Je commence cette vidéo sur le profil de la Marianne là-haut. J'espère que je suis bien cadré. Je filme le rempart vu de l'océan, le rempart qui domine la plage du Cap Marianne. Alors là c'est le tunnel du Cap Marianne. Avec des véhicules là qui partent sur Saint-Gilles et d'autres qui arrivent de la même place. Voilà des véhicules qui arrivent de Saint-Paul par ici. Alors là nous avons le cimetière marin de Saint-Gilles et quelques estivants. Alors toute la bête Saint-Gilles ici jusqu'à la pointe des Galaises. Voilà je regarde maintenant du côté du Cap là où c'est là-bas. Me voici juste en contrebas du Cap la Marianne. Alors là elle est de face mais plus d'en bas. Voilà le tunnel, on y pénètre comme ceci. Allez on va faire un petit tour vers les grottes de Saint-Paul juste par là-bas derrière. Une petite ville du cimetière là en bord d'océan. Voilà je me suis éloigné du Cap Marianne et je me trouve maintenant en face par ici. Il y a des grottes par là-derrière c'est là où on va. Un petit regard sur l'océan. Alors voilà il y a une grotte qui est maintenant inondée et on peut comprendre pourquoi avec cette eau qui tombe. Il y a des grottes par là-derrière c'est là-derrière c'est là-derrière c'est là-derrière. Il y a des grottes par là-derrière c'est là-derrière c'est là-derrière c'est là-derrière c'est là-derrière. Il y avait tout un tas de statues précédemment mais là c'est la dernière qui reste. Il a fait étrangement penser à Hamlet avec un crâne entre les jambes. To be or not to be. Allez, on quitte l'endroit. On retrouve la route. Allez, nous on va par ici. Le rempart est plus éloigné par ici. On arrive à la ravine du cimetière. La ravine du cimetière d'un côté et la ravine du côté océan. Et voilà, le cimetière est par ici. On arrive sur Saint-Paul. Alors, je suis à proximité du cimetière. Il y a une entrée juste ici, c'est là que je vais pénétrer. Je vais faire un petit tour de... rapide. du cimetière. Là, on va y aller, à l'intérieur. Je viens de pénétrer par cette petite porte. Voilà, une première allée qui borde le mur. Voilà le périmètre. du cimetière avec son petit mur. Et là, derrière, c'est le couchant. Juste un petit banc au ras du sol. Voilà le rempart des grottes de Saint-Paul. Et je suis derrière le mur. Et là, il y a... quelques belles fleurs vivaces. Je vais juste traverser... par cette allée. Et sortir de l'autre côté là-bas. Par là-bas, il y a la tombe de Lecomte de Lille. Un poète de La Réunion. Moi, je continue par cette allée-là. Je passe par votre un petit peu. Alors, je suis ici à la fois-là. Je vous pourrais voir les fleurs체aires d'un trnet. Lors de l'autre côté, je vous pourrais pas voir les fleurs. Je vous écoute les fleurs en orat. Je vous ai dite, le four d'un tron à l'autre. C'est un petit peu. Je vous montre que vous ne vous dites. Il y a l'autre. Je vous ai dit que vous allez voir. Réunion de la Véidre. Réunion de la Véidre. Et vous vous dépezez. Je vous souhaite que vous dérez. Je vous pouvez vous dérez au service. C'est un petit peu. Un qui a fait la campagne d'Egypte et qui s'est fait faire une tombe en forme de pyramide approximative. Voilà c'est l'Akaï qui a fait la campagne d'Egypte et qui s'est fait ce caveau en forme de pyramide. Allez on se rapproche de la sortie qui se trouve juste par là bas. On va continuer nos petits chemins. Il y a des lits en forme de berceaux et dans des tombes avec des formes de berceaux. Prions pour nous tous. La sortie est un tout petit peu sur la droite. A toute azère vous pouvez faire une arrêt sur image. Il y a la forme du cimetière et les tombes les plus marquantes ici. Par ici il y aurait la tombe du pirate la buse. Il y a une tête de mort sur la croix de pierre. Pas mal de végétation au-dessus des tombes. Beaucoup de fleurs aussi. Il y aurait une encre de ce côté-ci. On va aller voir de l'autre ce qui dépasse. Voilà la sortie et puis il nous remercie. C'était donc le cimetière marin qu'on vient de quitter. Et là on peut voir de l'autre côté le haut de l'encre qui est ici en fait. Voilà l'entrée un beau cocotier qui coste la lune de haut et beau fil à haut. Un arbre à pain et ses feuilles bien caractéristiques. On va aller tirer un coup près de l'océan là-bas. Voilà je suis sur la bordure du cimetière côté océan. Je regarde un petit peu l'intérieur du cimetière et les remparts au loin. Cap Marian par là-bas. Le soleil se couche ici. On peut regarder l'océan ainsi tranquille comme la Martine devant son lac. Alors vous pourrez faire une petite halte sur image. Voilà je vous mets la suite. En fait il y a un petit monument. Je crois qu'ils ont trouvé des cadavres par ici. Ils ont fait un monument. C'est un cimetière d'esclaves qui a été plus ou moins découvert. Voilà le bord d'océan avec le soleil descendant. Petite barque au loin la plage ici. Et là alors les sportifs ont le volet. Et la plage là-bas jusqu'au débarcadère. C'est peut-être pas là-bas qu'on va aller sur le débarcadère. Voilà l'autre côté du monument avec une photo par contre là-dessus. Un dernier regard par-dessus le muret du cimetière. Et on va aller partir jusqu'au débarcadère. On va peut-être prendre le coucher de soleil de là-bas. Voilà ce petit panoramique qui va me conduire de nouveau sur le petit monument là. Où des gens se recueillent. Voilà je suis dans un endroit où j'ai une vue sur le pont qui conduit sur la voie des Tamarins là. Et là en par derrière. Voilà c'est la rue de la Falaise. Je viens de là-bas. Et en fait ici bord d'océan. Il y a un endroit pour les loups à caution de petits bateaux. Voilà c'est le club nautique de Saint-Paul qui donne sur l'océan par ici. Voilà je suis rue de la Baie. C'est la barque 974. En fait c'est un restaurant la barque. Voilà l'accès à l'océan. Allez là on va au vrai débarcadère. Voilà qui se trouve ici le débarcadère face au soleil couchant. C'est là-dessus qu'on va se dire au revoir à la revoyure. See you later. Sous-titres par maar 1983. Merci.